Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ces différents sites. À Guedjoumende, à Bomekalavi, à Quakpa et même à Parakou, l'Université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licences 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions Master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien, inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licences 1, 2 et 3. Et 500 000 francs CFA en Master 1 et 2. 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licences 1, 2 et 3. Et 600 000 francs CFA en Master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles, mais également d'un enseignement de qualité à l'Université d'Excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à toutes et à tous. En stage de préparation à Lomé, les Amazones de moins de 20 ans du Bénin ont effectué hier jeudi leur première séance d'entraînement en terre togolaise. Mais avant cette revue de troupes, les filles ont eu droit à une séance théorique de mise en place tactique dirigée par le sélectionneur Abdoulaye Ouzirou. Le Bénin prépare la première édition de la Coupe des Nations UFO AB d'âme qui se déroulera du 20 mai au 3 juin 2023 à Poumassy au Ghana. Les Amazones de moins de 20 ans sont logées dans la poule A en compagnie du Ghana et de la Côte d'Ivoire. Élie meilleure joueuse et meilleure buteuse du championnat national scolaire 2021 à Grand Popo, Yassminat Djibril, âgée de 17 ans, est aujourd'hui avec l'équipe nationale des moins de 20 ans, dame du Bénin, qui se prépare pour la Coupe des Nations UFO AB d'âme. Sélectionnée en mars 2022 dans le cadre des éliminatoires du Mondial U17, En 2022, Yassminat Djibril marque le seul but béninois face au Maroc à Porte-Nouveau, Bénin 1, Maroc 1. La native de Bastilla poursuit donc sa progression et nul doute qu'elle fera une belle carrière de footballeuse au Bénin et bien au-delà. Autre information, les quatre équipes devant continuer l'aventure jusqu'au bourg en Cannes des moins de 17 ans sont officiellement connues. C'est le premier grand objectif que visent toutes les sélections participants à la Cannes U17 2023. Atteindre les demi-finales du tournoi est déjà une bonne réalisation, car cela offre à chacune d'elles le billet pour participer à la prochaine Coupe du Monde U17. Ainsi, le Sénégal, le Maroc, le Mali et le Burkina Faso sont les quatre élus. C'est loin d'être une surprise de voir un tableau pareil à ce stade du tournoi, même si l'Algérie et le Nigeria auraient pu se faire une place. On peut dire que de belles affiches attendent les fans en demi-finale de la Cannes U17 2023. Pour le reste de la compétition, le Maroc et le Mali se promettent un duel sans merci. Habitués à briller dans ce genre de tournoi, les Maliens chercheront à aller jusqu'au bout, mais pour le Maroc, rien de mieux que sacre sur la terre d'un rival historique, l'Algérie. D'un autre côté, le Burkina Faso sera à nouveau devant une mission impossible après avoir fait tomber le Cameroun et le Nigeria. Il devra se mesurer au Sénégal qui sème la terre dans cette Cannes U17 2023. Le rendez-vous est donc pris pour le 14 mai prochain. Pour finir, à 33 ans, Audrey Thumeo profite d'une seconde jeunesse. Après un long trou noir, la judoka française qui entre en lice ce jour au Mondial de Dora se replace à Pornomé dans la course aux Jeux Olympiques 2024. Ces dernières années, je n'étais pas au top de ma forme, je n'étais pas au niveau. C'était le trou noir total, raconte à l'AFP la judoka, qui n'a plus foulé un tatame mondial depuis 2018. Après avoir connu des années de raux et de bas, Audrey aime les mettre au service du collectif du raux et de son statut de doyenne du groupe France. Dans la course aux Jeux Olympiques de Paris, elle devra faire face à la concurrence de Madeleine Malonga qui, après avoir pris son temps pour digérer l'Olympiade précédente, revient à son meilleur niveau, voire celle de Chloé, finaliste au Grand Slam de Paris. C'est tout pour la page des sports de ce matin. Merci pour votre attention.